Je dois à Clément Sanchez et Dominique Bazin de pouvoir m'exprimer ici. Donc c'est une opportunité rare, je pense, de présenter ce qu'on peut faire avec le rayonnement synchrotron, notamment sur les tumeurs cérébrales et dans le cadre des épilepsies. J'ai emprunté cette diapositive à Bill Tomlinson, qui était un des pionniers des applications médicales du rayonnement synchrotron. Un siècle sépare ces deux photos, effectivement. À gauche, le tube de Crookes, très utilisé, ceci quasiment quelques mois après la découverte des rayons X, on savait déjà faire un outil de diagnostic avec des rayons X. Cent ans plus tard, on construit des machines comme l'anneau synchrotron de Grenoble, qui est l'anneau synchrotron le plus important d'Europe, sur lequel notre équipe est installée. Les deux outils produisent des rayons X. Et qu'on voyait ici à gauche, la radioprotection n'était pas très développée à l'époque. Et à droite, par contre, l'essentiel du volume de cette machine, c'est de la radioprotection, avec des électrons qui sont entraînés à vitesse relativiste, comme on le verra sur un schéma. Ici, voilà ce qu'on peut faire avec des sources X, disons de petite taille, telles qu'elles ont été utilisées, par exemple, pour le musée au Louvre, pour analyser des peintures, ou aussi, pour faire de divers types d'imagerie, on peut aussi utiliser le synchrotron pour faire de l'imagerie beaucoup plus fine. Enfin, on a une quantité d'applications que l'on qualifiera de biomédicales et de médicales, indépendamment des applications de cristallographie et de structure de la matière. Le rayonnement synchrotron est produit par des électrons qui, lorsqu'ils sont accélérés à de vitesse relativiste, émettent dans la direction, sur les tangentes, ici, de cet aimant de courbure, émettent un faisceau de photons, dont les caractéristiques sont les suivantes. Ici, voici un spectre tel qu'on l'observe sur notre ligne médicale. La caractéristique étant que le flux est très important, c'est-à-dire, comparé à une source conventionnelle, ici en bas, on a énormément de photons et on peut sélectionner des bandes d'énergie grâce à des systèmes optiques que vous avez vus, ou bien utiliser d'emblée plein flux dans certaines applications qu'on va voir. Ici, le plan de la ligne avec la salle de micro-faisseau. Ici, plus haut, la salle où on a réalisé les angiographies et on réalise en ce moment des essais de radiothérapie clinique. Donc, ce qui a été attaqué du point de vue médical, ce sont les gliomes, qui sont un enjeu thérapeutique important. 10 à 15 nouveaux cas par an, 65% des cas, enfin, 10 à 15, pardon, nouveaux cas pour 100 000 habitants par an de tumeur cérébrale. 65% sont des gliomes. Et là, on a différents types de malignités, du grade 2 au grade 4. Ce qu'il faut retenir, sans aller trop dans les détails, c'est que c'est une maladie que l'on ne sait pas guérir. Et en quelques années, on a eu à peine quelques mois de mieux, d'espérance de vie, gagné, au prix aussi de traitements qui peuvent être lourds. Alors, la chirurgie est rarement possible, il faut faire une association, radiochimiothérapie. Et vous voyez ces courbes de survie qui montrent que la survie médiane est relativement faible et se situe de l'ordre de 15 mois à 1 an. Enfin, pardon, 15 mois, c'est la durée moyenne de survie. Donc, on a une radiothérapie qui est utilisée en général, délivrée en 30 fractions de 60 aigri. Donc, ces tumeurs cérébrales sont évidemment très destructrices et il me semble légitime de développer toute méthode susceptible de les traiter. Donc, on a travaillé là-dessus avec le rayonnement synchrotron. On a défini et réalisé, tout ou partie, trois méthodes de radiothérapie. La première qui est la radiothérapie que l'on qualifiera de stéréotaxique par rayonnement synchrotron monochromatique. On sélectionne une énergie, une longueur d'onde optimale, on verra comment. Puis, une radiothérapie définie par micro-faisceau qui consiste, cette fois-ci, à réaliser un fractionnement spatial avec un très haut flux. Et enfin, une radiothérapie par mini-faisceau. Tout d'abord, la radiothérapie stéréotaxique par rayonnement synchrotron. On va se positionner dans cette gamme d'énergie, c'est-à-dire environ inférieure à 100 kV, où l'interaction des photons avec la matière est essentiellement due à l'effet photoélectrique. Ici, si je place l'iode, ici, on voit qu'elle est à ce niveau-là. Les tissus ont un Z beaucoup plus faible, dont l'interaction avec les tissus sera beaucoup plus faible aussi. L'iode est très absorbante, on va attraper beaucoup de l'énergie sur laquelle on va délivrer. À des énergies plus hautes, on a l'effet Compton qui devient prédominant. Et enfin, aux très hautes énergies, on a les productions de PR. Ici, très rapidement, on a perçu de ce qu'est la radiothérapie par micro-faisseau. La radiothérapie par micro-faisseau date de travaux de recherche initiés par la NASA pour étudier les effets des particules de haute énergie sur les vols spatiaux. Et donc, ce qu'on a pu démontrer à cette époque, c'est qu'une particule aussi énergétique soit-elle qui traversait un tissu vivant pouvait, si l'espace, ou disons si la largeur du faisceau était relativement faible, ne laisser que peu de traces au long cours, alors qu'une énergie beaucoup plus faible, ici, 140 degrés seulement, mais sur un millimètre, détruit le tissu. Donc, cet effet dose-volume a été mis en œuvre pour réaliser des radiothérapies et seule une source synchrotron peut réaliser ce type de rayonnement avec un très haut flux sur des espaces très faibles. Donc, voici le schéma d'une radiothérapie telle qu'elle est réalisée habituellement. Donc, une bande qui va être définie par le mouvement de l'objet à irradier dans un faisceau qui est ponctuel, en fait. Un espace entre ces bandes qui va définir l'espace qu'il va falloir respecter de tissu sain qui va complètement survivre intégralement au traitement. Donc, cette radiothérapie par micro-faisceau, elle peut être réalisée en utilisant un faisceau polychromatique dont on utilise l'ensemble des fréquences avec un flux important. La taille utilisée est généralement de 25 à 50 micromètres. L'irradiation est toujours fractionnée de très haut flux. Évidemment, on met en avant le fait que le tissu sain est plus résistant à ce type d'irradiation. Et donc, on a un effet préférentiel, semble-t-il, de la radiothérapie micro-faisceau sur les vaisseaux. Ici, une autre méthode de radiothérapie qu'on a définie aussi et testée dans l'équipe, dite par mini-faisceau, qui, cette fois-ci, est censée combiner sur la cible la radiothérapie champ plein, c'est-à-dire un champ complet, une couverture intégrale du volume tumoral, alors que dans le tissu sain voisinant, on irradie que la moitié du volume, avec des doses aussi, qui permettent de bénéficier du fractionnement spatial. Donc, je vais revenir sur, après avoir esquissé ces trois modalités, revenir sur la radiothérapie stéréotaxique par aïllement synchrotron. Donc, sur le principe, c'est de charger une tumeur à niode avec un produit de contraste. Enfin, avec un produit de contraste, ça peut être l'iode, mais ça pourrait être aussi gadolinium ou tout élément lourd susceptible de capter l'énergie des photons, réaliser des cartographies de doses. Ici, pour mémoire, les coefficients d'atténuation massique de différentes molécules, ici, l'iode, le gadolinium et le platine en vert, comparé au tissu mou, on voit qu'on va travailler dans cette zone d'énergie, en dessous de 100 kèvres, et on va avoir constamment, pardon, en dessous de 100 kèvres, c'est par là, constamment une absorption préférencière des produits de contraste par rapport au tissu mou. Pour mémoire, les tissus mous ont environ le même coefficient d'absorption que l'eau. Donc ici, ces produits de contraste vont être très absorbants, susceptibles de redistribuer l'énergie dans la périphérie, dans leur propre proximité ou périphérie. Ici, on peut déduire, si on fait des calculs simples de simulation de doses ou de doses déposées, on peut voir que dans une, sur un mélange diode à 10 mg par millilitre, on obtient ici un dépôt d'énergie qui peut être 2 fois et demi supérieur à l'absence d'iode, donc on a un effet de concentration, d'augmentation de la dose, qu'on appelle le DEF ou Dose Enhancement Factor, qui est valable aussi pour le gadolinium, qui est valable aussi pour d'autres éléments lourds comme l'argent et l'or. Ici, je fais figurer notre molécule de travail qui essentiellement sera l'iode. Donc on a une énergie optimale vers 50 keV à partir de laquelle, qui sera la plus utilisable pour délivrer maximum d'énergie là où se trouve l'iode. Historiquement, il est sans doute pertinent de discuter ce point. En fait, Norman était un physicien médical américain, qu'on a pu connaître d'ailleurs, il est mort il y a quelques années, qui avait observé dans le sang des enfants qui subissaient des angiographies, des examens d'angiographies sous scopie X, des anomalies des lymphocytes circulants. Ces anomalies ont été connues et citées de longue date avec peu d'explications, si ce n'est que l'énergie qui est utilisée pour imprimer le film quand elle a traversé le corps humain ne passe pas l'iode. C'est-à-dire, ces éléments lourds absorbent l'iode, donc l'énergie reste locale là où l'iode se trouve. Cette énergie est redistribuée dans les cellules qui baignent le sang où est dissoute le produit du contraste. Et donc l'idée de Norman, c'était de réaliser avec ça une méthode de radiothérapie. Et en fait, il a convaincu un service de modifier un scanner X, de pouvoir le faire tourner le temps qu'il fallait pour avoir une forte irradiation. Il a réalisé un premier essai clinique, mais clairement, au vu et au su des simulations qu'on a vues précédemment, seul le rayonnement synchrotron peut être pertinent pour optimiser l'effet de ce choix d'énergie pour avoir la meilleure énergie possible. Donc le principe, c'est de charger une tumeur avec un élément lourd, d'adapter le faisceau à la taille de la tumeur. La tumeur doit être placée au centre de rotation et on irradie avec un faisceau de basse énergie. Des simulations montrent alors qu'il suffit que cette tumeur soit un peu chargée à niode et on se retrouve avec des profils de doses qui sont facilement comparables à des profils de doses obtenus avec des sources de radiothérapie conventionnelles. Et donc cette équipe avait obtenu sur déjà des tumeurs de chien, des augmentations de survie avec des traitements toujours avec ce scanner modifié. Ils ont aussi réalisé quelques essais sur des métastases humaines sans suite de fait, même si les résultats paraissaient très encourageants. aucune machine n'a été adaptée pour faire ce travail. Donc ce travail, on l'a développé en partie sur son incitation aussi. On a réalisé un certain nombre d'essais de charge d'iode, enfin de chargement de tumeurs par des produits iodés. Ici par exemple, une modélisation, enfin un calcul de la dose déposée quand une tumeur est chargée à un iode. Ici on voit une injection intracarotidienne, c'est-à-dire on va optimiser, comme on le verra sur la planche après, le dépôt d'iode dans la tumeur va être très important et donc on va se retrouver avec une possibilité de dose qui va être très importante. Ici avec une augmentation de la dose qui peut être multipliée par un facteur 6. Ce sont des conditions expérimentales en fait très rares et qu'on n'a pas utilisées chez l'homme et qu'on a testées sur le petit animal de façon assez extensive avant de passer à l'homme. Donc ici sur cette planche différentes situations, des injections d'iode et de manitol par voie jugulaire, c'est-à-dire par voie veineuse. Ici jugulaire, iode et saline, donc ça c'est en haut et en bas, une injection par voie carotidienne d'iode et de seramphi et ici une injection par voie carotidienne d'iode et de manitol. Le manitol agissant comme un hypertenseur qui ouvre localement la barrière matocéphalique et qui va disperser encore plus l'iode et là on obtient des concentrations très fortes. En fait, quand on a traité ces rats avec ce type d'injection, la dosimétrie était extrêmement violente et le résultat n'est pas très satisfaisant. Donc il fallait régler toutes ces choses-là. C'est ce qu'on a fait pendant un certain nombre d'années avec des tests divers et variés en situation soit d'injection locale soit d'injection intracrânienne, intracérébrale. Bref, on a tourné autour de cette idée jusqu'à arriver à la conviction qu'on pouvait réaliser une essai clinique. Ici donc, un exemple d'augmentation de dose sur une tumeur chargée à 10 mg par milliliter qui est une tumeur, une valeur qu'on n'a jamais atteinte chez l'homme et qu'on n'atteindra vraisemblablement pas puisqu'au maximum on arrive environ à 2 à 3, dans les meilleurs cas, 5 mg par millilitre dans les points chauds. Donc avec iode versus sans iode, on voit clairement qu'on a un dépôt de dose très important et ça sur ce profil dont une dose relative qui peut être intéressante pour attaquer la tumeur en limitant l'irradiation périphérique. Dans la suite de ces travaux, on avait essayé aussi d'injecter du cisplatine intratumoral. Donc ces injections étaient réalisées directement dans la tumeur. Après, c'est rassuré bien sûr que ces tumeurs étaient bien lancées. Ici, on voit tous les témoins qui ne survivent pas sauf ceux qui ont reçu la chimiothérapie, cisplatine et 15 degrés. Ici, ces deux courbes, donc ces deux catégories. Et à l'époque de ce travail, c'était la meilleure courbe de survie jamais obtenue sur ce modèle qui est particulièrement difficile. Donc ça, c'était en 2003. J'étais convaincu à ce moment-là, si nous étions capables de reproduire ce type de résultat, ça aurait été un résultat excellent. On en est encore loin, hélas. 30% de survie chez l'homme serait pour l'instant vraiment exceptionnel. Évidemment, quand les nanoparticules sont apparues sur le marché de, on va dire, thérapeutiques ou des essais précliniques, un certain nombre de physiciens ont développé des méthodes ici, toujours utilisant le rayonnement synchrotron de basse énergie. C'est une équipe ici à New York qui a pu réaliser des radiothérapies avec des nanoparticules d'or et obtenir, après des injections par voie véneste, des traitements de carcinomes tout à fait efficaces, donc avec des taux de survie exceptionnels. D'autres tumeurs comme l'églium ici avec des taux de survie très intéressants, mais pour être plus critique, même si ces résultats sont de très bonne augure, ils ne se sont pas attaqués aux tumeurs les plus difficiles et il faudrait réaliser des essais comparatifs sur les mêmes animaux, sur les mêmes tumeurs et tout ça, c'est encore à faire. Donc l'essai clinique était envisageable et c'est ce qu'on a souhaité faire. Donc on pouvait, à partir de l'in vitro, comprendre qu'on peut réaliser de la photoactivation d'agents de contraste iodé à la suite des essais de Norman mais aussi de nos essais précliniques, in vitro et in vivo. On a pu démontrer des survies efficaces et à tout le moins augmenter avec une association de rayonnement synchrotron et de cisplatine avec ces résultats qui étaient plutôt exceptionnels à ce temps-là. L'association rayonnement synchrotron et chimiothérapie est au moins aussi efficace que la radiothérapie conventionnelle et la chimiothérapie au platine. Donc en soi, il était légitime de tenter un essai clinique. Par ailleurs, on avait déjà réalisé l'irradiation de patients pour réaliser des angiographies coronariennes sur le site et tout pouvait tout prêter à penser que c'était possible. Un comité extérieur indépendant a pu évaluer la pertinence du projet et le fait vert a été donné en 2005. Le premier patient a été irradié en 2012 et ça vous donne une idée de la difficulté de monter un essai clinique de radiothérapie qu'on peut mettre en parallèle avec l'effet de traînée de poudre de l'invention des rayons X avec la scopie qui s'est répandue en quelques mois dans le monde entier. On n'est pas non plus dans le même saut technique et méthodologique. On est aussi dans une autre époque un petit peu plus compliquée. Donc cette décision prise en 2005, il a fallu monter le dossier pour avoir l'accord du comité de protection des personnes, l'accord aussi des autorités de santé, AFSAPS devenu ANSM, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire qui a été particulièrement pointilleuse et qu'il a fallu convaincre de façon précise, définir les procédures, répéter les procédures, tout ça a été réalisé en 2011-2012. La définition était un petit peu antérieure. Et les premiers patients ont été réalisés à l'été 2012, donc dans des conditions de dosimétrie et de sécurité satisfaisantes en utilisant un système de planification du traitement sur lequel je vais revenir avec une dosimétrie in vivo peut-être réalisée en imagerie, c'est un peu compliqué, je n'évoquerai pas ces choses-là. Un contrôle de qualité interne puis externalité réalisé, enfin un contrat en bonne et due forme signé entre notre CHU et le SRF qui est donc European Synchrotron Radiation Facility dans le service européen de rayonnement synchrotron. Le but de l'essai, c'était de valider, démontrer au moins la faisabilité de l'essai, sa tolérance et définir l'acceptation par le patient d'un traitement par rayonnement synchrotron et nous avons pensé et défini des cibles modestes en ne s'attaquant pas d'emblée au glioblastome, ce qui aurait probablement été un échec. On est resté sur des métastases cérébrales pour faire au moins aussi bien que le traitement conventionnel par radiothérapie conformationnelle ou stérotoxique. Voici l'allure de ce setup expérimental, j'y reviendrai, une chaise dans laquelle se déplace le sujet qui est mobilisé dans un faisceau fixe, ce qui est complètement opposé au principe de la radiothérapie comme le gamma knife ou cyber knife où les faisceaux peuvent être mobiles. Ici, le faisceau est fixe. C'est la cible qui va être déplacée dans le faisceau par des mouvements d'aller-retour, montée, descente ou rotation. Donc, il a fallu tester aussi l'équivalence de cette configuration champ large versus champ mince. Ici, comme ça, c'est le champ qui est utilisé sur notre ligne, c'est-à-dire un petit faisceau plan qui est homogène sur une petite dimension et donc, il fallait que ce petit faisceau plan, en mobilisant le patient dans ce faisceau, on ait l'équivalence de dose et donc, de très nombreux essais de dosimétrie ont été nécessaires, indispensables pour étayer cette hypothèse et la démontrer. c'est ce qui a été fait ici par les travaux de l'équipe et d'autres physiciens associés. Donc, toutes ces choses-là ont dû être parfaitement modélisées, comprises et démontrées, notamment aux autorités de sûreté nucléaire. Il a fallu monter aussi un logiciel de planification du traitement, ça, c'était le travail de thèse de Mathias Vautrin. donc, il faut utiliser la modélisation complète et être capable de modéliser le parcours des photons de la source, c'est-à-dire du niveau de l'anneau qui transportait les électrons jusqu'à l'impact des patients en différentes étapes que je ne décris pas, mais ce système-là permet d'arriver, d'aboutir à quelque chose qui est maîtrisé et compris. Donc, des simulations ont été faites et vous voyez des temps de calcul relativement long sur des choses qui ont été réutilisables par la suite. Ça, ce sont pour les données, on va dire, dépendantes de la géométrie, de la topographie de la ligne. Donc, ça s'était réalisé sur un logiciel Isogré qui a été adapté d'un logiciel de planification du traitement fourni par la société Dosisoft qui est, à ce jour, la seule société en France qui vend ce type de produit et qui le fabrique. Et donc, on a pu, avec une convention chiffre, utiliser leur base de logiciel pour installer le nôtre sur la ligne. Donc, les simulations après sont faisables dans des temps de calcul plus acceptables et en fait, en quelques heures, notre physicien médical attitré, Jean-François Adam, est capable de réaliser une simulation à la demande pour définir un ensemble de traitements. Dans l'installation, la voici. Je vous l'ai montré ici sur cette image les caches qui permettent en fait de définir des tirs en dur, c'est-à-dire le patient va se déplacer sur un faisceau fixe et le cache va se mobiliser avec de telle sorte qu'on maîtrise complètement la géométrie des radiations et pas un photon qui n'a pas à être tiré sur la cible n'est tiré à côté. donc c'est vraiment le plus précis possible avec des obligations de sécurité telles qu'on ne pouvait pas réaliser une acquisition ou une irradiation type spiralée. En fait, la sécurité a été mise en avant et c'est peut-être c'est sûrement une bonne chose. Donc pour revenir à cette planification du traitement il permet de définir une cible cette cible doit être couverte par une quantité d'une dose de photons convenable c'est ce qui est réalisé par l'analyse de ces courbes qui permet de définir les volumes à irradiés donc ça a été fonctionnel et c'était une étape fondamentale de cet essai avec ici le travail réalisé par un médecin qui doit choisir l'isocentre qui va être le centre du volume à irradiés à partir d'un scanner issu réalisé dans un service d'imagerie ou dans un service de radiothérapie on crée un modèle de patient on définit les zones à éviter et en réalisant tous ces calculs de doses y compris en tenant compte de la dosimétrie due à l'augmentation de doses de l'ion on peut définir une distribution 3D de la dose et surtout comment on va la délivrer sur quel port c'est-à-dire sur quel angle quelle hauteur quelle dose etc toutes ces choses-là ont été définies au mieux pour réaliser ces irradiations donc voici un résultat ici une simulation avec un croisement sur une tumeur qui est visée donc on peut visualiser l'ensemble des ports donc en résumé ce protocole il a été réalisé sous la promotion du CHU de Grenoble c'est-à-dire c'est le CHU qui engage sa responsabilité l'investigateur principal est Jacques Balosso qui est un radiothérapeute qui est chef de département dans ce CHU les médecins associés Jean-François Lebas qui est un des pionniers du rayonnement synchrotron Emmanuel Gué qui est un neurochirurgien et d'autres radiothérapeutes dont Alexandre Tessier qui est un jeune radiothérapeute bien sûr le SRF différents associés ingénieurs physiciens avec des rôles plus ou moins importants mais les rôles de sécurité ici par Paul Bervent de coordination ici par Michel Régnier ou de fabrication du code ou de contrôle du code par Christian Nemoz et Yolanda Présado ont été vraiment importants bien sûr le rôle des physiciens médicaux dont Jean-François Adam qui est présent ici d'ailleurs qui était aussi mon ancienne thésar et maître de confin physique et a eu un rôle critique dans cette affaire Hélène Lhomme aussi qui a été très importante mais on reparlera d'elle dans les développements qui parle de radiothérapie avec nanoparticules dont le but principal c'est de démontrer la faisabilité et la sécurité d'un traitement par rayonnement synchrotron sur des patients avec un suivi à moyen terme donc plusieurs étapes ont été définies chaque étape a été pensée pour contenir un nombre minimum de patients et une étape peut commencer quand la précédente est validée donc pour l'instant on en est à six patients on a validé deux premières étapes qui consistaient à vérifier à mesurer la cinétique des produits de contraste dans la tumeur à délivrer malgré tout une dose de radiothérapie locale relativement faible mais essentiellement il fallait s'assurer qu'on savait reproduire ce qu'on avait vu sur les scanners au CHU et donc reproduire sur place une injection d'iode correcte donc ça c'est aussi un travail important qui a été réalisé avant les premiers patients donc sur des essais de cinétique de produits de contraste iodé une étape critique oui donc ces étapes 1 et 2 sont bouclées pour l'instant mais on va passer à une étape où on va augmenter la dose de diodes et de rayons X c'est à dire être plus agressif et plus curatif si possible ou du moins passer le côté de la dosimétrie importante avec le synchrotron plutôt qu'avec les machines conventionnelles une étape suivante sera l'injection par voie vénus de sel de platine qui devrait coloniser la tumeur aussi de façon assez efficace et si on y arrive et ça dépend si la méthode et la technique sera implantée à ce moment là on fait tout pour mais ça reste quand même aléatoire essayer d'implanter la méthode dite de CED donc d'injection directe dans la tumeur du produit à base de platine qui devrait permettre d'avoir un effet de combinaison radio-chimio-thérapie tout à fait pertinent donc si tout ça se fait sans trop d'incidents 50 patients seront recrutés ici les premiers patients réalisés où on peut comparer les deux types d'images celles qui sont réalisées ici au CHU comparées à celles qui ont été réalisées sur la ligne médicale donc en fait ce sont des images obtenues en rayon X avec injection de produit contraste on pourrait les comparer plus dans le détail mais on sait faire de la tombe d'encitométrie fine sur la ligne médicale ces travaux donc je vais montrer quelques diapos des patients qui ont été présentés en congrès de cancérologie assez récemment donc les tout premiers patients vous voyez ici ici une tumeur qui prend le contraste ici sur cette jeune femme qui en fait avait une mélanome avec des métastases de mélanome un petit peu partout dans le cerveau et même une méningite carcinomateuse avec des traces de mélanome un petit peu dispersées donc on a traité cette tumeur là après injection donc on voit qu'ici on a 3-4 mg par millilitre d'iode dans la tumeur donc tout a été centré ici bon cette patiente a eu une hémorragie dans les suites et donc a pu le traitement n'a pas évalué le traitement au long cours puisqu'elle est morte deux mois après donc ça c'est un traitement l'indication était peut-être discutable mais bon c'était une quelque chose qu'il fallait essayer qui était positif en tout cas pour nous ici c'est un autre patient qui a été réalisé avec ici un traitement donc sur une métastase de cancer du poumon avec de très nombreuses cibles on a ciblé un point dans le cerveau et donc là on a aussi obtenu une concentration d'iode assez assez intéressante et qui a permis d'augmenter la dose locale donc ça c'était la tumeur était stable deux mois après mais dans l'intervalle sa maladie a continué trois autres nouvelles métastases sont apparus ici un autre patient avec une métastase donc d'un cancer du sein avec une ici vous voyez les images en tombe de la cytométrie conventionnelle ici l'image obtenue au CHU et en bas à droite un suivi temporel ici de cette tumeur avec une certaine je vais revenir pardon avec une certaine diminution de cette prise de contraste en sachant quand même qu'on est ici sur une image d'IRM là ici il s'agit de scanner donc on n'a pas tout à fait les mêmes cinétiques enfin bon cette patiente elle elle est relativement bien on a fait d'autres patients ici dans la suite avec ici cette métastase qui a été donc ciblée avec cette même méthode avec une dose de 2 à 3 mg par millilitre dans la cible ici on voit ce que deux mois plus tard on voit apparaître un centre nécrotique dont un certain effet une stabilisation on va dire importante sur ce patient là ici on fait un autre patient qui a été donc qui a été imagé ici un IRM ça ce sont des images IRM et donc traité avec ici on voit l'image en tomodacytométrie donc ce même patient a été revu à 3 mois avec vraiment une perte de substance tumorale relativement importante enfin une diminution en tout cas de ce diamètre tumorale donc ces patients n'attendaient pas d'effet thérapeutique clairement on n'était pas dans une le but quand même il ne faut pas oublier c'était c'est vraiment un essai de faisabilité et de sécurité de ce point de vue je pense que le but est atteint on a démontré qu'on pouvait faire une radiothérapie sur des patients dans des conditions de maîtrise de la dose et délivrer qu'il s'agisse d'iode ou de rayons X tout à fait correct ici une vue de la salle de contrôle avec Michel Régnet qui était notre coordinateur Jacques Balosso notre investigateur principal radiothérapeute Jean-François Adam Pécois Sorti aussi un pionnier des applications médicales du 50 ans il est né l'homme et Christian Nemos qui étaient ingénieurs chargés du logiciel de contrôle ici c'était notre première patiente avec donc ce mélanome qui plus tard a saigné chaque case qui apparaît ici en vert signifie qu'un des ports a pu être réalisé convenablement et donc l'irradiation est satisfaisante en termes de doses et de sécurité au-delà de l'essai clinique qui est en cours la recherche préclinique a continué et je vais vous parler de quelques éléments développés spécialement par LNL mais qui concernent l'utilisation d'éléments lourds médiés par des nanoparticules et on va voir ces choses-là à l'échelle cellulaire et à l'échelle tumorale donc ça c'est un papier assez récent qui fait état de photoactivation de nanoparticules d'or dans le traitement des gliomes réalisé donc sur la ligne sous la direction d'Hélène donc ici si on fait des tests sur des cellules c'est-à-dire on irradie des cellules en présence de solutions de nanoparticules d'or comme ici avec ces nanoparticules de 1,9 nanomètre ou celle-ci ces nanoparticules de 15 nanomètres on voit que selon la dose délivrée on a une augmentation de la dose c'est-à-dire une survie qui baisse par rapport au contrôle et ici cette baisse de survie est très importante avec cette nanoparticule qui est très petite et ici elle est plus faible donc fort de cette information on a lancé un essai préclinique sur les tumeurs de rats manque de chance ces nanoparticules se sont avérées extrêmement toxiques et on n'a pas fait grand-chose puisque les rats étaient morts avant de pouvoir être traités donc on a eu un effet de toxicité majeure avec cette taille de nanoparticules alors que ces nanoparticules ici étaient tout à fait acceptables et on a pu réaliser un essai thérapeutique donc cette distribution des nanoparticules il est bon de la connaître et ici par exemple vous avez en imagerie la distribution sur une tumeur de rats donc à l'intérieur de cette tumeur on injecte des nanoparticules et on voit qu'on peut localement délivrer ces nanoparticules réaliser une imagerie et avoir une image de la distribution de ces nanoparticules donc ces nanoparticules on peut aussi s'assurer de leur localisation en réalisant quelques des images en microscopie électronique et c'est ce qui a été fait avec des nanoparticules de 15 nanomètres où l'on voit la dispersion dans les cellules un jour après l'injection et six jours plus tard par contre on a des amas qui peut-être ne sont pas très favorables à l'effet thérapeutique mais nous on irradiait il me semble je crois que c'était dans les 24 heures voici les résultats qui sont significatifs sans être extraordinaires on a quand même une augmentation de la survie lorsqu'on associe nanoparticules d'or et rayons X à base d'énergie si on utilise un rayonnement monochromatique à 88F donc au-dessus des seuils K de l'or donc ici une étude de survie qui a été publiée récemment qui reste quand même bien en deçà de ce que l'on aurait aimé voir c'est-à-dire des survies au long cours comme on pouvait l'espérer ou du moins le souhaiter donc pour résumer les nanoparticules permettent de bons résultats surtout sur des tumeurs sous-cutanées mais les tumeurs sous-cutanées on sait aussi les traiter autrement on a une augmentation de la dose observée in vitro qui est claire des hautes concentrations obtenues in vivo dans la tumeur ce qui est aussi important et sur notre modèle de tumeur que l'on maîtrise bien et que l'on a étudié longuement ou du moins pendant de nombreuses années on a une toxicité des nanoparticules qui était vraiment très importante avec des petites nanoparticules de cette taille donc 1,9 nanomètre la survie est augmentée malgré tout avec des nanoparticules de 15 nanomètre donc il faudrait pouvoir là peut-être se tourner vers les chimistes pour qu'ils nous aident à optimiser les temps d'incubation décider quand est-ce qu'on fait les radiations par rapport à l'injection des nanoparticules que doit-on faire des doses est-ce qu'il faut habiller ces particules etc. tout ce qui concerne la biodistribution de ces molécules qui n'a pas l'air tout à fait triviales d'autres particules ont été utilisées comme vous nous avez parlé tout à l'heure des nanoparticules à base de gadolinium qui sont des éléments théranostiques utiles à la fois au diagnostic et à la thérapeutique ici sont utilisées pour faire de l'augmentation de doses locales et si vous rappelez de la courbe d'augmentation en fonction de l'énergie on a retrouvé ces courbes-là sur des simulations sur des particules qui sont censées se lier à la membrane cellulaire on voit des pointes de renforcement de doses qui sont très importantes localement donc ces choses-là peuvent se vérifier par des simulations adaptées donc on a aussi tenté de visualiser en même temps leur distribution dans la tumeur et essayer d'évaluer le volume tumorale on a constaté aussi qu'on avait souvent une surestimation du volume tumorale lorsqu'on fait de l'imagerie conventionnelle comme à l'iode et c'est souvent ce qui est utilisé pour définir les volumes cibles en radiothérapie donc pour conclure sur cet aspect de radiothérapie par rayonnement synchrotron en mode stérotaxique l'efficacité in vivo est liée à l'efficacité in vitro mais dépend aussi de la distribution intratumorale donc volume et concentration l'image de distribution a son importance les nanoparticules semblent efficaces et le sont sûrement mais des études de toxicité ou au moins de biodistribution semblent indispensables donc ce travail est essentiellement réalisé sous la direction d'Hélène Nenom qui est directrice de recherche INSERM avec des thésards et des associés récents et toute une équipe aussi qui est spécialisée dans le du laboratoire des lésions des acides nucléiques avec Jean-Luc Ravana qui travaille au CEVA et ici un certain nombre d'anciens associés tous anciens étudiants au post-doc et quelques médecins qui ont suivi aussi ça d'aussi près que possible je vais revenir à la radiothérapie ici par micro-faisseau donc sur cet effet dose-volume et vous voyez ici je reviens sur cette image quand même qu'une très forte dose locale ne détruit pas la structure l'architecture du tissu alors qu'une dose locale relativement épaisse va détruire complètement ce tissu et l'idée a été de réaliser une d'utiliser cette possibilité de couper les faisceaux dans le traitement des épilepsies pour une raison que j'ignore cette chose apparaît en gris alors qu'elle est sombre mais bon vous voyez peut-être ici ce qu'on appelle une transaction soupiale donc c'est un geste qui est réalisé par les neurochirurgiens lorsque des épilepsies sont résistantes à tout traitement pour casser les voies de diffusion des crises d'épilepsie le neurochirurgien peut trancher les colonnes corticales pour limiter la diffusion de l'épilepsie en tout cas l'extension de la crise cette méthode et de la vie même des neurochirurgiens parce que c'était relativement peu efficace et l'idée de réaliser cette chose-là en utilisant ces faisceaux synchrotromes et cette fois-ci en utilisant l'aspect extrêmement puissant du flux de photonique sans se préoccuper de la longueur d'onde ici on va rester ce sont des isles de base d'énergie mais on peut mélanger de 10 à 300 keV et on va avoir des profils de doses ici qui sont bien meilleurs que les profils de doses utilisés par le Gamma Knife Gamma Knife je vous rappelle c'est une machine qui permet de concentrer le dépôt de doses sur des cibles et c'est à ce jour la machine en clinique qui est la plus précise notre dépôt de doses en utilisant le rayonnement synchrotron peut être en fait beaucoup plus précis beaucoup plus fin et soit on entrelace soit on laisse les faisceaux espacés on a ce type de dépôt de doses qui est tout à fait pertinent donc on a fait une étude avec des résultats préliminaires qui semblaient tout à fait prometteurs et ce travail là est poursuivi et a été présenté dans une ANR qui a été démarrée il y a à peine deux jours à Grenoble qui associe des neurochirgiens des spécialistes aussi des radiothérapeutes spécialistes du Gamma Knife et donc ici on a testé le fait que puisqu'il s'agissait de couper des voies nerveuses donc on a testé la possibilité de couper les fibres c'est à dire la conduction axonale à l'aide de faisceaux de différentes tailles et on voit ici que si on utilise des faisceaux de 50-25 microns en fait ça ce sont des images d'IRM obtenues par l'imagerie des tenseurs de diffusion c'est une méthode d'IRM qui permet de tracer les fibres nerveuses ou du moins d'en définir le pourtour en image et lorsqu'on utilise des faisceaux relativement minces on n'a pas d'effet jusqu'à 50 micromètres par contre si on épaissit un peu plus ce faisceau à partir de 100 micromètres avec des doses ad hoc on arrive à carrément jusqu'à ici 1000 micromètres c'est qui relativement large on a un effet de rupture complète des fibres donc sur cette base là réaliser un essai sur modèle animal paraît tout à fait pertinent et on peut même envisager je crois si les premiers essais chez le rongeur sont positifs de passer à l'homme donc ici pour tester la réalité de cet effet il faut utiliser des électrodes qui vont analyser et du moins recueillir tous les signaux électriques qui se dispersent dans un état épileptique on va définir des lieux de tir avec notre faisceau qui va être ici la juxtaposition en fait de 4 mini faisceaux de 50 microns on va tirer entre ces électrodes et analyser avant après l'effet du traitement et on a vu qu'à un mois on est arrivé à diminuer considérablement la diffusion des crises dans le cerveau donc une baisse de la puissance et de la durée des crises ce qui semble tout à fait adapté en tout cas c'est ce qui est recherché ici sur ce schéma en bleu c'est froid l'activité est plus faible comparé au côté contre-latéral ce côté a été donc transecté par des micro faisceaux et la diffusion des crises est vraiment très limitée on a pu aussi confirmer la réalité de cette radiochirurgie avec des images ici pondéré T1 avec produit de contraste qui permettent de visualiser la trace des micro faisceaux qui donc ici voyez la dose en gré dans le micro faisceau est très importante ici une coloration hématoxyline et puis ici une coloration de la myéline on voit en fait les zones donc ipsilatérales sont franchement lésées en contre-latéral on n'a que peu d'effet et ici vous voyez en ipsilatérales ces cellules ont été détruites dont on peut supposer que toute structure cellulaire a été détruite sur ce passage là en contre-latéral ce n'est pas le cas idem pour la myéline la myéline est détruite là où on souhaitait la détruire en contre-latéral on garde encore des gaines de myéline fonctionnelles et ici donc les dommages tissulaires et on a pu le montrer sont limités aux transections ce qui a permis ici de penser à ce développement donc ça c'est ce sont tous les collaborateurs que remercie volontiers Raphaël Serdu quand il parle de MRT j'ai limité ici le rouge aux principaux acteurs avec des pionniers historiques qui a Jean Lessu qui est un pathologiste à Berne Daniel Slatkin qui est physicien qui était physicien en New York Hans Blattmann aussi en Suisse aussi qui a beaucoup contribué puis Elke Brouwer-Krich qui est une physicienne qui travaille dans le SRF et Raphaël Serdu qui est chercheur dans mon équipe tous ces travaux sont présentés dans différentes situations dans des congrès qui sont l'affiche est plutôt sympathique mais ce sont des petits congrès on se retrouve chaque trois ans chaque deux ou trois ans on va dire à Shanghai à Grenoble ou ailleurs à Saskatoon en général près des Synchrotron ou pas très loin ici les Chinois ont construit un Synchrotron il y a peu de temps on a pu le visiter c'était tout à fait sympathique on se reverra tous ensemble pour ces applications médicales du Synchrotron à Grenoble dans deux ans on commence à présenter les résultats des essais cliniques dans des grands congrès de cancérologie soit en soumission soit sur invitation et tout ça ne serait peut-être pas aussi pertinent si on n'avait pas le projet de participer à la réalisation d'une source de rayons X de petite taille c'est-à-dire quelque chose qu'il utilise donc ça s'est développé au LAL le laboratoire de l'accélérateur linéaire sur le plateau d'Orsay avec une source de l'X il ne faut pas dire synchrotron ce n'est pas du rayonnement synchrotron ils vont faire une source de rayons X utilisable en imagerie et en médecine à laquelle on a été impliqué au début du projet la physique je montre ce schéma mais clairement c'est au-delà de mes compétences il suffit de faire semble-t-il percuter des électrons relativistes avec un faisceau laser et ça crée des photons si on sait bien se protéger et fabriquer cette machine on arrive à avoir des flux suffisants pour faire une utilisation en imagerie et peut-être en radiothérapie ce qui reste encore à définir voilà ici la place qu'occupera le premier accélérateur il faut quand même accélérer les électrons à plus de 6 GeV je crois même que c'est 30 GeV mais je ne veux pas dire de bêtises donc c'est des accélérations vraiment très importantes donc la radioprotection reste quand même critique et d'ailleurs à l'époque où on a essayé de faire financer ce projet on était plus ou moins en compétition mais sur la zone grenobloise on n'avait pas l'avantage d'avoir un passé de recherche en physique nucléaire tel que celui du plateau d'Orsay où le système était prêt à accueillir tout ce qui allait être assemblé par la suite voilà moi je travaille dans cette équipe dans l'équipe 6 de l'Institut de Neurosciences de Grenoble et je vous remercie de votre attention applaudissements applaudissements C'est parti.